Communiqué de presse de la réunion du Conseil des ministres du mercredi 30 octobre 2019 Le Conseil des ministres s'est réuni sur mercredi 30 octobre 2019 sous la présidence de Son Excellence le Président de la République, M. Pierre Mouroumziïza. Les points suivants ont été analysés. Premièrement, projet de loi portant modification de la loi numéro 1-20 du 9 décembre 2004 portant statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions. Ce projet a été présenté par la ministre de la Justice, de la Protection civile et garde des Sceaux. Le chef de l'État est une personnalité importante pour le pays. Durant l'exercice de ses fonctions, et même à l'expiration de celles-ci, il mérite d'être traité avec dignité. Cependant, la légitimité d'un chef d'État dépend de la façon dont il a accédé au pouvoir. Un président qui a accédé au pouvoir par un coup d'État ou par un simple consensus d'un groupe de politiciens n'a pas la même considération qu'un président élu démocratiquement. La loi en vigueur, en rapport avec le statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions, n'a pas fait de distinction en ce qui concerne le traitement réservé aux anciens chefs d'État par rapport à la manière dont ils ont accédé au pouvoir. Le présent projet vient faire cette distinction. Il vient également se conformer à la Constitution en prévoyant des avantages qui remplacent le privilège d'intégrer automatiquement le Sénat qui ne figure plus dans l'actuelle Constitution. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant quelques retouches. Deuxièmement, projet d'ordonnance ministérielle conjointe numéro 550 bar 540 portant octroi d'une prime de rendement et d'une prime à performance au conseiller juridique avocat de l'État. Ce projet a été présenté par la ministre de la Justice, de la Protection civique et garde des Sceaux. L'ordonnance ministérielle numéro 500 bar 540 bar 381 du 29 mars 2007 portant octroi d'une prime de rendement au conseiller juridique avocat de l'État tire sa racine dans le décret numéro 100 bar 365 du 28 décembre 2006 portant réglementation de la défense en justice des intérêts de l'État et des communes. Or, ce dernier a été remplacé par le décret numéro 100 bar 013 du 9 février 2018 actuellement en vigueur. Il est donc impératif d'adapter cette ordonnance à ce nouveau décret. Par ailleurs, depuis la nouvelle réglementation de la défense en justice des intérêts de l'État, l'équipe des avocats de l'État est de composition mixte, car elle comporte la catégorie des magistrats en détachement avec un salaire statutaire majoré d'une prime de rendement donnée par l'État, ainsi que la catégorie d'avocats contractuels recrutés par l'Office bourrondais des recettes recevant un salaire et d'autres avantages de l'OBR et qui sont mieux traités. Il est nécessaire de prendre des dispositions pour restreindre les disparités salariales observables entre ces deux catégories d'avocats. De plus, cette nouvelle réglementation est venue étendre la compétence des avocats de l'État à la défense des intérêts des établissements publics, des administrations personnalisées, des sociétés à participation publique, des communes ou de toutes autres entités où les intérêts de l'État sont en jeu. Il est nécessaire de les soutenir davantage par l'augmentation de la prime de rendement compte tenu de leur volume de travail sans cesse croissant. Enfin, en fixant le montant de la prime de rendement mensuel en 2007, le souci de l'ordonnance ministérielle était de mettre les avocats de l'État à l'abri des besoins économiques élémentaires en tenant compte du coût de la vie pour qu'ils soient disponibles et se concentrent sur leur travail. Une douzaine d'années après, les réalités de la vie économique sont devenues autres. Il est nécessaire d'ajuster à la hausse la prime de rendement pour éviter que le niveau actuel de leur performance ne soit entamé et pour les stabiliser dans leur profession. Telle est la motivation de la révision de l'ordonnance ministérielle en vigueur pour revoir à la hausse la prime de rendement mensuel. Le projet propose également qu'une prime annuelle d'émulation soit désormais accordée à un avocat de l'État qui aura atteint des performances exceptionnelles telles que définies dans le projet d'ordonnance. A l'issue du débat, le Conseil a apprécié le travail qu'accomplissent les avocats de l'État, mais a mis sur pied une équipe qui va approfondir le projet qui sera ramené en Conseil des ministres dans un délai de deux semaines. Troisièmement, projet de loi portant création et organisation d'une entité administrative dénommée « District ». Ce projet a été présenté par le ministre de l'Intérieur de la formation patriotique et du développement local. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre du prolongement du processus de décentralisation des communes initié par la loi communale. Il instaure un mécanisme de la double décentralisation avec à la tête des communes urbaines en district dirigées par un maire placé sous la tutelle du gouverneur de province. Les grands centres urbains sont en effet situés dans les circonscriptions territoriales des provinces et à mesure de leur agrandissement, ils peuvent bénéficier d'un statut particulier en se transformant en district. Actuellement, il n'existe aucun texte législatif qui régit la capitale politique de Guitéga et la capitale économique de Bujumbura, même si l'actuelle loi communale prévoit des dispositions particulières applicables à la mairie de Bujumbura. Cette loi communale indique notamment que la mairie de Bujumbura est une province comme entité déconcentrée, alors qu'il est impossible juridiquement d'envisager une décentralisation et une déconcentration sur la même personne du maire de la ville de Bujumbura. La préoccupation actuelle vise l'organisation de la capitale économique de Bujumbura et la capitale politique de Guitéga. Ces deux grands centres urbains sont appelés à être érigés en district, dont l'organisation et le fonctionnement sont aménagés dans le présent projet de loi de portée générale. La création du district de Bujumbura ou de Guitéga ou d'autres centres urbains interviendra après la mise en place de cette loi de portée générale. La création de cette nouvelle entité conforme à la constitution qui dispose en son article 3 que, je cite, Après avoir longuement débattu sur ce projet, le Conseil a constaté la nécessité d'une analyse beaucoup plus approfondie et a mis sur pied une équipe qui va le retravailler en s'assurant surtout de sa conformité à la constitution, qui n'entre pas en contradiction avec la loi communale et qui vient apporter les réponses concrètes aux questions en rapport avec la décentralisation. L'équipe se penchera également sur le projet de loi portant création et délimitation du district de Bujumbura. Les deux projets seront ramenés en Conseil des ministres dans un délai de trois semaines. Quatrièmement, note relative à la demande de dérogation spéciale pour changer l'affectation des fonds réservés aux projets communaux édition 2019-2020 pour certaines communes en vue de poursuivre ou faire les projets d'électrification. Cette note a été présentée par le ministre de l'Intérieur de la formation patriotique et du développement local. La loi numéro 1 bar 14 du 30 juin 2019 portant fixation du budget général de la République du Burundi exercice 2019-2020 a prévu une subvention de 67 milliards 83 millions de francs burundais pour les projets de développement de collectivités locales. L'ordonnance numéro 540 bar 530 bar 1825 du 18 septembre 2019 quant à elle précise les modalités pratiques de répartition, de transfert d'utilisation et de remboursement des fonds alloués au projet de développement des collines. Le budget étant à la disposition des communes, il ne reste qu'à elle de mettre en marche les projets de développement exprimés par la population de leur ressort en tenant compte des directives de l'ordonnance précité et du plan national de développement. Certaines communes avaient opté dans leur vision d'affecter une partie de cette subvention ou sa totalité à l'électrification. Mais selon l'ordonnance si haut citée, ce genre de projets ne sont pas éligibles. La subvention accordée étant destinée au paiement des infrastructures en cours de finalisation des exercices budgétaires antérieurs et plus particulièrement l'exercice 2018-2019. Les communes se retrouvent donc en face d'une impossibilité totale de réaliser cette électrification alors que certaines d'entre elles avaient déjà débuté le projet. La note sollicite la décision du Conseil des ministres d'autoriser que le projet d'électrification des communes soit réalisé au cours de cet exercice 2019-2020. Afin que les efforts consentis et les fonds engagés pour certaines communes ne soient pas mis en péril. A l'issue de l'analyse de la note, le Conseil a demandé au ministre impliqué directement dans ce dossier de se mettre ensemble pour analyser la faisabilité de la proposition de la note et y donner une suite appropriée. Cinquièmement, projet de loi portant ratification de l'amendement de Kigali du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ce projet a été présenté par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Le protocole de Montréal est un accord international qui a suivi la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone adoptée le 22 mars 1985 et qui a pour objectif l'élimination progressive des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Le Burundi a ratifié le protocole de Montréal en 1997. Ce protocole a connu cinq amendements, dont le plus récent est celui de Kigali de 2016. Le Burundi en a déjà ratifié quatre en octobre 2001. L'amendement de Kigali, objet de ce projet, vise à éliminer les hydrofluos carbone qui sont de puissants gaz à effet de serre. Par cette ratification, le Burundi aura marqué son soutien aux efforts mondiaux pour lutter contre la détérioration de la couche d'ozone sans laquelle aucune vie sur terre n'est possible. Après échanges et débats, le projet a été adopté. Sixièmement, projet de décret portant création, composition, mission et fonctionnement d'enguichet unique pour la gestion de tous les rapports entre le gouvernement de la République du Burundi et les organisations non-gouvernementales étrangères. Agréments, enregistrements, protocole d'exécution et implantation d'une organisation non-gouvernementale sur terrain. Ce projet a été présenté par le ministre des Affaires étrangères. Ce projet a pour but d'apporter une solution aux différents problèmes que rencontrent les ONG étrangères dans le suivi de leurs dossiers en rapport avec leur implantation au Burundi. En effet, plusieurs ministères interviennent dans la gestion des dossiers d'agrément, d'enregistrement, du protocole d'exécution et d'implantation d'une ONG étrangère sur terrain, ce qui est de nature à compliquer ou ralentir les procédures. La mise en place d'enguichet unique pour la gestion de tous les rapports entre le gouvernement et les ONG étrangères qui veulent s'implanter au Burundi facilitera la collaboration entre les services concernés et contribuera à la rapidité du traitement des dossiers. Il s'y est de rappeler que le conseil avait analysé ce projet dans une de ses séances antérieures et l'avait retourné pour finaliser certains aspects qui avaient été relevés. Après analyse du projet retravaillé, le conseil des ministres l'a adopté. En divers, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage a parlé de l'état d'avancement des travaux d'aménagement des rives de la rivière Nahangwa en aval du pont près du quartier Moutanga. Il a indiqué que la dernière phase concernera la partie en amont du pont. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a parlé des résultats de la réunion sectorielle sur la coopération dans le secteur de la défense dans le cadre de la communauté est-africaine à laquelle il a participé. Le ministre de l'Éducation et de la Formation Technique et Professionnelle a parlé du cas d'un élève souffrant d'épilepsie qui est décédé après avoir été bastonné par un enseignant. Le ministre de la Communication et des Médias a informé le conseil qu'il est désormais possible de capter la télévision nationale sur la chaîne Canal+. Il a également parlé de la prolifération des télévisions en ligne dont certaines ne font que ternir les institutions du pays. Des mesures à prendre envers ces médias sont en cours d'études. La ministre en charge des Affaires de la Communauté Est-Africaine a déploré le fait que des gens détruisent des tombes au cimetière d'Ompanda dans le but de voler les tôles et les carreaux qui les couvrent. Les services en charge de la sécurité ont été chargés de tout faire pour décourager ces cas. Enfin, le premier vice-président de la République a exhorté l'administration locale à prêter main-forte à la justice pour appuyer dans l'exécution des jugements rendus, surtout en rapport avec les propriétés foncières. Fait à Bujumbura le 30 octobre 2019, le secrétaire général du gouvernement est porte-parole du gouvernement. Je vous remercie.